Une situation honteuse de la part de nos propres frères, de nos propres compatriotes guinéens, qui, pour moi, sont victimes de quelque chose et que jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à se réveiller. Jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à comprendre que depuis 2010 jusqu'à nos jours, tous ceux qui ont supporté Alpha Condé, ils ont été victimes comme nous autres. Alors, depuis le début d'Alpha Condé, depuis la création de ce parti politique qui s'appelle le RPG, Rassemblement du Peuple de Guinée, depuis sa création jusqu'à nos jours, ou jusqu'en 2010, il faut dire, parce qu'il y a des militants du RPG de 2010 à 2020, Il y a des militants du RPG depuis la création du parti jusqu'en 2010. Alors, tous ces gens qui ont soutenu Alpha Condé, tous ces gens qui se sont battus pour Alpha Condé, tous ces gens qui ont cru à la qualité, un très secte d'Alpha Condé, tous ceux qui ont cru que c'était un patriote, que c'est quelqu'un qui voulait le développement de la Guinée et plus largement de l'Afrique, aujourd'hui se sentent dans une sorte de honte. C'est évident. Ils ont compris que ce monsieur menait le combat pour le pouvoir, il ne menait pas le combat pour le développement. Vous savez, il y a le combat pour avoir le pouvoir, et il y a le combat pour le développement de sa nation. C'est que le combat que nous menons afin d'avoir le pouvoir est très différent de ce combat que nous menons pour développer notre pays après avoir gagné le pouvoir. Et c'est ce qui a manqué Alpha Condé. Alpha Condé a manqué de stratégie, il a manqué de politique. Les ministres d'Alpha Condé ont manqué de politique, ils ont manqué de stratégie. Vous savez, quand on est politicien, quand on est homme d'État, quand on est président de la République, quand on est ministre, on doit tout faire pour réussir ce qu'on appelle la diplomatie. Vous savez, la diplomatie commence à l'intérieur de son État. Entre compatriotes, entre gouvernants et gouvernés, il y a une diplomatie. Et qui est-ce qui doit enjoliver cette diplomatie ? Qui est-ce qui doit rendre subtile, acceptable cette diplomatie ? Ce sont les gouvernants, ceux qui sont à la tête de l'État, les maîtres à penser. Alors, les maîtres à penser de la République de Guinée de 2010 à 2020 n'ont pas su rélever le défi. C'est un défi. Il y en a qui me diront qu'ils ont trahi Alpha Condé. Mais la question qu'il faut savoir, est-ce qu'Alpha Condé lui-même était à la hauteur de la tâche ? Parce que pour dire qu'on m'a trompé, je suis parfaitement d'accord, ceux qui disent que les ministres d'Alpha Condé ont trahi Alpha Condé, qu'ils ont menti Alpha Condé. Mais avant de mentir quelqu'un, avant de tromper quelqu'un, on le trompe sur un sujet, sur la gestion administrative de l'État. Alpha Condé nous a toujours dit que lui, il était un savant. Il nous a toujours fait croire que lui, il était le plus instruit de tous les Guinéens. Alors, on ne pouvait pas le tromper. Et évidemment, parce que moi je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a refusé de travailler avec le premier régime, quelqu'un qui a refusé de travailler avec le deuxième régime, quelqu'un qui a déclaré ouvertement que tous ceux qui ont travaillé avec l'ensemble Condé sont des voleurs, des dilapideurs de fonds, d'accord, sont des faussoyeurs de l'économie, d'accord, sont des corrupteurs, sont des menteurs. Quelqu'un qui a eu l'audace de faire une telle déclaration, je pense que cette personne n'avait aucune raison, n'est-ce pas, de faire recours à ces mêmes personnes et de travailler avec eux, sachant très bien qu'ils allaient mettre des stratégies en place pour le tromper, pour le mentir. C'est ce qui a été fait. Au début, il est venu avec des personnes nocives, des personnes ne connaissant pas ce que c'est que l'administration, ce que c'est que la gestion administrative. Il a compris tout de suite qu'il fallait changer. Il fallait changer, amener qui d'autre ? Évidemment, Alpha Condé a compris que s'il voulait rester au pouvoir, s'il voulait durer au pouvoir, s'il voulait s'éterniser au pouvoir, s'il voulait mourir au pouvoir, qu'il fallait faire, évidemment, il fallait composer avec les anciens ministres de l'Ansona Conté, feu l'Ansona Conté, paix à son âme. C'est ce qu'il a fait. Donc, depuis l'avènement d'Alpha Condé, jusqu'en 2015, jusqu'en 2013, jusqu'en 2015, Alpha Condé s'était déjà projeté dans l'avenir, dans le projet de se maintenir au pouvoir, et non dans le projet de développement de la République du Guinée. C'est ce qui est évident. Parce que quand on fait le calcul de tout ce qui a été dépensé comme argent dans le processus de conserver le pouvoir, c'est des sommes colossales. Et avec toutes ces sommes, on pouvait faire des réalisations, on pouvait faire des réalisations imminentes en République du Guinée. on pouvait naturellement butumer les routes, on pouvait construire des universités, on pouvait construire des hôpitaux, on pouvait construire des écoles, on pouvait améliorer la sécurité de l'État, la sécurité des citoyens. On pouvait augmenter le budget alloué à l'éducation. On pouvait faire plein de choses dans toutes ces sommes. Mais au lieu de cela, ils ont accepté et ils l'ont accompagné dans ce processus de garder le pouvoir, qui est le processus de troisième mandat. Ce qui nous a amenés là. Je vous ai dit, dans la vie, rien n'est fait hasard. Non. Rien ne descend du ciel. Tout se passe ici. D'accord ? Il n'y a rien. Moi, je ne crois pas au hasard. Je me dis tout simplement, c'est que tu ne connais pas, tu ne connais pas. Le hasard n'existe pas pour moi. Et le malheur, ce que les gens appellent aujourd'hui malheur, le malheur d'Alpha Condé, moi, je me dis que ce n'est pas un malheur. Tout malheur est un enchaînement d'événements malheureux. Alors, est-ce que nous avons la capacité d'arrêter ces événements, cet enchaînement d'événements malheureux ? Oui, nous avons la capacité. Parce que si nous avons été capables de produire ou de créer des événements malheureux, nous avons la capacité d'arrêter ces événements malheureux. Alpha Condé n'a pas créé un seul événement malheureux. Il a créé des événements malheureux. Et l'enchaînement de ces événements malheureux l'ont conduit là où il est aujourd'hui. Donc, Alpha Condé, je ne me réjouis pas de son état de vie aujourd'hui. Alpha Condé, c'est lui-même qui a créé son malheur. Ce n'est pas un Notre-Guinéen. Il ne faut pas en vouloir à Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya n'est absolument... Il n'est rien là-dedans. Mamadi Doumbouya n'a rien à voir avec le malheur d'Alpha Condé. Mamadi Doumbouya a obéi à quelques ordres d'Alpha Condé. Mais il a compris qu'il ne pouvait pas continuer. C'est là que... C'est ce que les gens doivent comprendre. Vous savez ? Ceux qui traitent aujourd'hui Mamadi Doumbouya de criminels, d'assassins, ceux qui brandissent aujourd'hui les noms des militaires qui gardaient Alpha Condé, les gens, les militaires qui sont tombés le jour de l'attaque de Sécouturéa, mais ces mêmes gens, je les pose la question. Où vous étiez quand Alpha Condé assassinait les enfants sur l'axe ? Où vous étiez ? Quand nous, nous étions là à brandir la photo de ces enfants qui sont tombés sur l'axe, on réclamait justice. On demandait la mise en place d'une justice indépendante, équitable, d'une justice du peuple. Vous étiez où ? Vous qui dites aujourd'hui, vous qui brandissez aujourd'hui, le nom et les photos de ces militaires qui sont tombés ce jour-là. Vous pensez que c'est seulement du côté de la garde présidentielle d'Alpha Condé qu'il y a eu des morts ? Non. Mamadi Doumbouya aussi a perdu des éléments. Pourquoi vous ne prenez pas les éléments de Mamadi Doumbouya pour brandir, pour ajouter aux éléments de la garde présidentielle ? Pourquoi vous ne brandissez pas tous ces noms-là et toutes ces photos-là ? Parce que tout simplement, vous êtes des hypocrites. Tout simplement, vous avez accepté de jouer à la malhonnêteté intellectuelle. Tout simplement, vous pensez que vous êtes supérieurs aux autres. Nous avons fait des manifestations ici à Paris, des manifestations à Bruxelles, sur la place Trocadéro, la place de la République ici. Nous sommes allés avec les photos des personnes qui sont tombées sur l'axe. Des gens qui sont tombés à Zéricoré, des gens qui sont tombés à Cancan. Nous sommes allés avec la photo de Roger Bamba. Qu'est-ce que vous avez dit ? Vous avez traité ces personnes-là d'animaux, non ? Vous avez dit que c'était des animaux, non ? Vous l'avez accepté, non ? Vous avez fermé l'œil là-dessus, non ? Vous étiez complice, non, de ces massacres-là ? Les moments qui sont sortis aujourd'hui à Bruxelles, les quelques moments qui sont sortis aujourd'hui à Bruxelles, qui sont allés accompagner ces enfants-là pour aller crier aux Libérations d'Alpha Condé. Où vous étiez quand on brutalisait les femmes sur l'axe ? Où vous étiez quand on a utilisé une femme comme bouclier humaine ? Vous, les moments qui êtes partis aujourd'hui à Bruxelles pour aller scander, oh non, Libérations d'Alpha Condé. Vous étiez où ? Dites-moi la vérité, vous étiez où ? Est-ce que ce jour-là, vous avez eu mal au cœur ? Vous qui dites aujourd'hui que non, c'est les enfants, ces enfants qui sont tombés, leur maman aujourd'hui souffre. Mais vous oubliez ! Il y a une femme enceinte qui a été utilisée comme bouclier humaine en République de Guinée. La photo a fait le tour du monde. Qu'est-ce que vous avez dit ce jour-là ? N'est-ce pas, vous avez traité cette femme-là de femme peule ? Vous ne l'avez pas traité de femme guinéenne ? Vous avez dit que c'était une femme peule ? Alors une femme peule ne mérite pas la vie en Guinée ? Vous avez dit qu'elle a cherché ? C'est ce que vous avez dit, non ? Vous êtes restés bouche bée, vous les mamans ? Hein ? Vous avez fait comme si de rien n'était ? Vous avez dit que oui, c'est bien fait pour elle. Vous êtes perdus, vous êtes aujourd'hui dans le désespoir, vous êtes dans la honte. C'est ça la vérité. Et vous devez comprendre que la page d'Alpha Condé est tournée. Ça c'est l'histoire. Alpha Condé appartient à l'histoire maintenant. C'est fini pour Alpha Condé, c'est fini pour vous. On ne va pas libérer Alpha Condé, on doit juger Alpha Condé. Alpha Condé doit répondre de ses actes. On ne va pas le pardonner. Il doit répondre de ses actes. Et même si Mamadi Doumbouya demande pardon à la République de Guinée, mais Alpha Condé doit répondre de ses actes. Doumbouya lui-même a dit que la justice sera la boussole de la nouvelle gouvernance en République de Guinée. Alors il faut qu'il s'appuie sur cette même justice. Vous avez vu ? Tellement que vous êtes haïs, tellement que vous êtes devenus dégoûtants, tellement que vous êtes devenus des personnes sans aucune dignité, tellement que vous êtes devenus des personnes qui ne sont plus écoutées en République de Guinée. Vous avez vu le nombre de personnes à Bruxelles ? Pourtant, il y a tellement de militants du RPG Arc-en-Ciel à Bruxelles, tellement de militants. Mais les gens ont compris que vous étiez dans le mensonge, qu'eux-mêmes ils étaient dans le mensonge. C'est pourquoi les gens n'ont pas répondu à votre appel. Vous avez mis le drapeau pour qu'on ne puisse compter le nombre de personnes qui étaient là derrière le drapeau. Mais nous avons compris. Et vous-même, dans vos différentes allocutions, vous avez essayé de protéger le mensonge. Vous avez essayé de défendre le mensonge. Voyez-vous ? Vous-même, vous disiez dans vos différentes allocutions, Abba Alpha Condé. Voyez-vous ? Sinon, un militant du RPG Arc-en-Ciel, il ne peut pas se tromper. Et oui, il ne peut pas se tromper. Se tromper jusqu'à dire Abba Alpha Condé ? Non, c'est toujours vivre Alpha Condé. Aujourd'hui, combien de personnes ? Une personne s'est trompée, deux personnes s'est trompées, trois personnes s'est trompées. Ça, c'est trop ça. Vous voulez mentir, vous voulez défendre le mensonge, mais la bouche, votre bouche ne veut même pas, elle ne veut même pas se mêler dans cette affaire. Combien de personnes ont dit aujourd'hui Abba Alpha Condé ? Combien ? Ils sont nombreux ? Hein ? Et c'est lui qui tenait même le micro, qui parlait. Le monsieur là. Il allait jusqu'à dire, comme je vous ai dit, et je répète encore, vous avez vu, Alpha Condé a massacré tous ses enfants là. Et ça m'a fait beaucoup rire. Je me dis, oh bon sang de Dieu, les misérables. Comment tu peux te tromper comme ça devant les fanatiques ? Toi même, toi même, tu vas dire là-bas, oh comme je l'ai dit, je répète encore, Alpha Condé a massacré tous ses enfants là. Tu veux mentir, mais ta bouche, tes lèvres, ta langue, ne veut pas accepter. Ton esprit ne veut pas accepter le mensonge. C'est pourquoi, ton esprit et ta langue, ta bouche entière, te dit, elle même confirme, pour dire, Alpha Condé a massacré. Tu voulais dire, Dumbouya a massacré. Ce n'est pas Dumbouya. Toi même, tu as trouvé la bonne formule. Tu dis, Alpha Condé a massacré. C'est ce que tu as dit, mon cher frère. C'est ce qui est la vérité. C'est ce que vous devez dire, Alpha Condé a massacré. Ce n'est pas Dumbouya qui a massacré. Alpha Condé a massacré les citoyens guinéens. Alpha Condé a massacré les lois guinéennes. Alpha Condé a massacré la société guinéenne. Alpha Condé a massacré la culture guinéenne. Alpha Condé a massacré la femme guinéenne. Alpha Condé a massacré, en un mot, l'humanité guinéenne. Il a déshumanisé l'humanité guinéenne. C'est ce qu'il faut dire. Vous dites, Libéré Alpha Condé. Vous savez, entre vous et nous, la différence est que nous avons tous été victimes du système machiavénique d'Alpha Condé, du système satanique d'Alpha Condé. Nous avons tous été victimes de ce système. Mais la différence entre vous et nous, nous, nous avons été conscients et nous serons toujours conscients de ce système d'Alpha Condé. Et vous, vous refusez d'être conscients de ce système d'Alpha Condé. C'est ça, la différence entre vous et nous. Vous êtes nos frères, vous êtes nos soeurs, vous êtes nos compatriotes, nous sommes tous des guinéens. nous sommes issus de la jeunesse guinéenne, d'une même jeunesse. Mais la seule différence est que nous, nous avons pris conscience, nous avons toujours été conscients de l'incapacité d'Alpha Condé à développer la Guinée. Et c'est pourquoi nous, au début, nous l'avons apporté des solutions. Et quand on a compris qu'il s'en foutait de toutes ces solutions, alors nous l'avons critiqué pour qu'il comprenne. Et vous nous avez insultés. Et nous vous avons toujours dit Allons seulement, Allons seulement. Et on est parti, on est resté dans Allons seulement là. Ce qui devrait arriver est arrivé. Vous savez, aujourd'hui, vous êtes en train de vilipander Mamadi Doumbouya. Vous le faites par inconscience. Vous le faites par malhonnêteté. C'est ce que je ne cesse de dire. Quand Mamadi Doumbouya obéissait à vos ordres, quand Mamadi Doumbouya appliquez ce que vous disiez, vous le disiez dans le passé, vous l'applaudissiez. Vous disiez que le peuple, la Guinée était commandée. Vous disiez que l'autorité était là. Vous disiez que la justice était compétente. Mais vous savez, vous vous êtes créé d'ennemis. Et même les proches collaborateurs de votre menteur, eux-mêmes, ils déclarent qu'Alpha Condé s'est créé beaucoup d'ennemis. Il s'est créé d'ennemis dans toute l'Afrique entière. Et il s'est créé d'ennemis dans les pays limitrophes de la République de Guinée. Il s'est créé d'ennemis en République de Guinée. Voyez-vous, un acte salutaire que le gouverneur de Cancan a mis en place, a initié. Le gouverneur déclare que quand je suis venu au gouverneurat, je suis devenu gouverneur de la République, gouverneur de la ville de Cancan, je voyais des différents groupes de jeunes qui venaient me saluer. Alors j'ai compris que la jeunesse de Cancan n'était pas une jeunesse unifiée. Alors, à ma qualité de gouverneur, qu'est-ce que je devais faire ? Il fallait unir cette jeunesse de Cancan qui fait partie de la jeunesse de Guinée. Alors, la jeunesse de Cancan a été divisée dans quel but ? La jeunesse de Cancan a été divisée par Alpha Condé dans le seul but de mieux régner. Parce qu'Alpha Condé, il pensait que c'est dans la division que lui pourra mieux régner. On n'est plus dans cette époque-là, cette époque révolue. Vous savez, je rejoins quelque part M. Kassori Fofana quand il disait en 2013 que la politique d'Alpha Condé est une politique anachronique. Bien évidemment, Alpha Condé se sert de la politique d'une autre époque pour gouverner la Guinée au XXIe siècle. Ça ne marche pas. Diviser pour régner, ça c'est fini. Le peuple africain a déjà compris ça. La Guinée a compris ça. On a longtemps divisé la Guinée pour régner. Personne ne peut plus diviser la Guinée pour régner. Alors le gouverneur en sa qualité de gouverneur de la ville de Cancan, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait appel à toute la jeunesse de Cancan pour enfin les réunir. Vous savez, dans la même ville de Cancan, il y a des jeunes qui étaient sortis à un moment donné pour manifester, pour réclamer le barrage hydroélectrique qu'Alpha Condé les avait promis. Ils avaient demandé le courant. Ils avaient demandé de l'eau potable. Vous imaginez ? On dit le fief. Le plus grand fief du RPG arc-en-ciel c'est Cancan. Ces jeunes étaient sortis. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a essayé de corrompre ces jeunes-là. Et quand on a constaté que tous ces jeunes-là étaient, la plupart de ces jeunes-là étaient incorruptibles, qu'on ne pouvait pas les corrompre, ce qu'on a fait ? Maintenant, on s'est mis à la chasse aux sorcières. On a voulu arrêter ces quelques jeunes qui résistaient. Et on a essayé de soudoyer une partie de la jeunesse de Cancan qui est restée dans l'hypocrisie, qui est restée dans la malhonnêteté, qui est restée dans la corruption. Alors, la division s'est installée. Vous voyez les ministres d'Alpha Condé, les Mohamed Djané et tout ça là. Ce sont des gens qui sont venus diviser la ville de Cancan, la jeunesse de Cancan. C'est pour vous dire que vous devez prendre conscience du fait. Vous devez comprendre que l'histoire d'Alpha Condé s'est finie, arrêtée. Même si vous venez ici à Paris, le monde que vous avez besoin, vous n'aurez pas ce monde. Vous n'allez pas voir ce monde. Demandez encore une autre mobilisation à Bruxelles. Le monde que vous allez demander, le monde que vous allez espérer, vous ne verrez pas ce monde. Pourtant, la ville de Bruxelles est pleine de militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. La ville est bourrée. Allez-y là où on vend la voiture à Bruxelles, qu'on appelle Bergo. Mais le coin est bourré de militants, de militants d'Alpha Condé. Mais ces gens-là, ils ont compris, ils ont dit ça ne sert plus à rien. Ces gens-là, ils ont été déçus avant même l'avènement de Mamadi Doumouien. Ils ont été déçus. Bien évidemment. Ils se sont dit ça ne sert à rien. Ce monsieur nous a déçus quand même. Alors, c'est vous les petits pèlerins serez libérés d'Alpha Condé. Vous allez venir en petits groupuscules pour demander la libération d'Alpha Condé. Et vous-même dans vos différentes allocutions entre vous, j'ai bien entendu un malinqué quand vous disiez « Ah non, à la fin, il y a quoi il y a bon à la tibola. » Il y a un malinqué qui dit qu'il y a oui à quoi. Il y a un malinqué qu'il y a supporté. Il y a un malinqué qu'il y a un malinqué. Il y a un malinqué qui dit les Guinéens ne peuvent pas sortir. Tout le monde n'est pas dépourvu de conscience comme vous. Parmi vous, il y a des gens qui sont qui ont la conscience nette. Parmi vous, il y a des gens qui réfléchissent encore bien. Parmi vous, il y a des humains. Eux, ils ont compris. Il y a des gens qui sont contents du fait que Alpha Condé soit dégagé à la tête de la République de Guinée. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens-là ont eu des discussions rouleuses avec leurs propres parents dans leur propre famille. Ils ont compris qu'à un moment donné, Alpha Condé a déconné. Alors, il y a des gens qui ont voulu se retirer du RPG arc-en-ciel. Mais vu l'influence de leur père et de leur mère, ils sont restés dans le RPG arc-en-ciel par respect de leurs parents. Et maintenant, vu qu'Alpha Condé n'est plus, vous pensez que tous ces gens-là vont rester dans le RPG arc-en-ciel? Non! Il y a des milliers de jeunes Guinéens, des millions de jeunes Guinéens qui sont restés dans ce parti-là à cause de l'influence de leurs parents. Et aujourd'hui, ces jeunes-là disent à leurs parents, «Papa, nous allons nous aider. » Nous allons nous aider. Nous allons nous aider. Ceux qui ne veulent pas causer avec leur papa, ils restent tranquilles. Ils disent tout simplement entre eux et entre leurs amis, de toutes les façons, moi, tout le monde connaissait ma position. Tout le monde connaissait ma position. Nuit était l'influence de mon père. Nuit était l'influence de ma mère. Moi, je ne serais pas dans le RPG arc-en-ciel parce que j'ai compris tout simplement qu'Alpha Condé ne serait jamais à la hauteur de la tâche. Alors, quand vous venez à Bruxelles, à Paris, vous demandez la mobilisation et ces jeunes-là, ils sont là, ils sont à Bruxelles. Vous pensez que ces jeunes-là vont vous suivre ? Ils ne vont pas vous suivre. Il n'y avait même pas 100 personnes aujourd'hui à Bruxelles. Il n'y en avait même pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Arrêtez, c'est fini. Ne vous fatiguez pas. Vous êtes en train de vous humilier encore une fois. parce que quand vous allez devant le siège de l'Union Européenne à Bruxelles pour parler de la libération d'Alpha Condé, les gens ne vous écoutent même pas parce qu'eux-mêmes, ils ont compris. Les ambassadeurs de l'Union Européenne en Guinée, eux, ils ont déjà rencontré Mamadi Doubouya. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Les ambassadeurs des grandes puissances du monde en Guinée, ils ont déjà rencontré Mamadi Doubouya. Ils ont parlé. Qu'est-ce que vous voulez ? Les responsables de la CDAO, ils ont déjà rencontré Mamadi Doubouya. C'est fini. Le président de la CDAO et son secrétaire et son vice-président, ils ont déjà rencontré Mamadi Doubouya. Il y a un président démocratiquement élu qui a fait le déplacement et qui est venu rencontrer Mamadi Doubouya. C'est pour vous dire aujourd'hui que Mamadi Doubouya, au bout d'un mois, a gagné plus de crédibilité qu'Alfa Kondé durant ces 10 ans. Vous voyez un peu ? Si vous voyez que les États-Unis, l'Union Européenne ne mettent pas une certaine pression sur Mamadi Doubouya, ils ont compris la nécessité d'accompagner Mamadi Doubouya dans ce processus de transition. Parce que, ce que vous oubliez, la Guinée est un pays stratégique dans l'Afrique de l'Ouest. Les grandes puissances ne vont jamais accepter qu'il y ait trouble en Guinée. La Guinée fait frontière avec 6 pays. La Guinée est entre 6 pays. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau. La Guinée est entre ces pays-là. En Côte d'Ivoire, il y a eu la rébellion. Sierra Leone, il y a eu la rébellion. Libéria, il y a eu la rébellion. Guinée-Bissau, il y en a eu. Au Mali, il y a des djihadistes actuellement. La Guinée est un point, est un très grand point stratégique en Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi ces gens-là, ils ne vont jamais accepter qu'il y ait désordre. K.O. Total à la République de Guinée. Parce que Asta Kifirola, s'il y a K.O. Total à la République de Guinée, c'est fini pour l'Afrique de l'Ouest. C'est fini. C'est fini pour l'Afrique de l'Ouest. C'est fini pour la sous-région. Alors les gens qui réfléchissent mieux que vous, les gens qui sont plus intelligents que vous, les gens qui commandent ce grand monde-là, ils ont compris la nécessité d'accompagner dans la subtilité la plus absolue ce militaire, ce vaillant militaire de la République de Guinée afin de réussir cette transition pour que la Guinée sorte enfin de cette souffrance-là. On a fermé la frontière de Sierra Leone, fermé la frontière de Guinée-Bissau, fermé la frontière du Sénégal. Tout simplement, pourquoi ? Et la frontière du Mali est restée ouverte, la frontière de l'Iberia et la frontière de la Côte d'Ivoire. Toutes ces trois frontières-là sont restées ouvertes. Pourquoi ? Vous avez vu ? Mamadi Doumbouya a ouvert, il a déjà ouvert toutes les frontières. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. Qui est venu attaquer la Guinée ? Personne. Est-ce qu'il y a eu chaos ? Non. La Guinée continue de vivre ou pas ? La Guinée continue de vivre. La paix est là ou pas ? La paix est là. Allez-y, visitez ces frontières-là. Il y a la paix. Les gens circulent tranquillement. Les gens font le commerce tranquillement. Alors Alpha Kondi avait fermé ça pour quoi ? Il craignait quoi ? Lui-même, il était rebelle. Il pensait qu'il y a des gens en Guinée qui avaient décidé d'attaquer la Guinée avec la rébellion. Personne n'avait cette décision et personne ne rêvait de faire cela en République de Guinée. Vous l'avez supporté sur ça. Et vous disiez, dans l'innocence et dans l'inconscience, écoutez, après Alpha Kondi, qui va diriger la Guinée ? Après Alpha Kondi, nous, on ne voit personne pour diriger la Guinée. Alors, aujourd'hui, ça fait un mois et quelques en République de Guinée, la Guinée est plus sereine qu'elle n'a jamais été au temps d'Alpha Kondi. La Guinée est gouvernée ou pas ? Il y a quelqu'un qui a repris le flambeau ou pas ? Vous le dites. Vous le disiez dans un passé récent. Oh non, personne ne pourra gouverner Alpha Kondi. Personne ne pourra gouverner la Guinée après Alpha Kondi. En tout cas, moi, je ne vois personne. En tout cas, ce n'est pas Seludalin. En tout cas, ce n'est pas Sidiya. En tout cas, ce n'est pas ceci, cela. Ce n'est pas ceci. La Guinée, aujourd'hui, est gouvernée ou pas ? Le pays est commandée ou pas ? Ça va ou pas ? Quand Ronaldinho est parti au Barça, Barcelone a vécu ou pas ? Hein ? Cristiano Ronaldo, il est parti. Le Real Madrid a survécu ou pas ? Léonel Messi est parti là. Barcelone, ça vit ou pas ? Alors, c'est ce que vous devez comprendre. Il n'y a pas d'homme irremplaçable. Il n'y a pas d'homme providentiel. Il y a toujours des hommes capables de rélever le défi. Il y a toujours des hommes capables de réorganiser l'État comme ça n'a jamais été. Vous vous êtes foutus de l'intelligence collective de tous les Guinéens pour dire après Alpha Condé qui va gouverner. Vous-même, vous vous êtes insultés par là. Vous avez suggestimé votre capacité à organiser chez vous votre propre pays. Vous nous avez montré à travers ces expressions qu'en réalité, vous n'étiez rien. Vous ne représentez rien. Vous étiez des simples suivices. Quand vous dites après Alpha Condé qui va gouverner la Guinée. Vous-même, vous êtes capables de gouverner la Guinée. Mais comme à travers cette expression, vous avez montré votre incapacité à réfléchir et à comprendre et à vous projeter dans l'avenir. Nous, nous avons compris. Maintenant, après Alpha Condé, la Guinée fonctionne ou pas ? Il y a eu guerre civile en Guinée ? Il y a eu massacre en Guinée ? Combien de civils sont tombés le jour du coup d'Etat ? Combien ? Le coup de paix de Mouinset ? Combien ? Quelqu'un est venu vous dire que non ? Mon enfant civil est mort ? Non. Mais bien évidemment, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des oeufs. Il y a eu des morts dans la garde présidentielle. Il y a eu des morts aussi parmi les éléments du CNRD, le colonel Mouadie Doumbouya. Bien évidemment, c'est comme ça. C'est dans tous les pays. Donc, c'est Alpha Condé qui a tué ses propres gardes. Et il a aussi tué les éléments de Mouadie Doumbouya. parce que c'est grâce au système, sa cause du système d'Alpha Condé que tous ses enfants-là sont bombés. Oui. Parce que s'il ne s'était pas obstiné à rester au pouvoir jusqu'à sa mort, on ne parlerait jamais de coup d'Etat. S'il avait accepté d'organiser des élections crédibles, démocratiques et transparentes, quittés là-bas et d'en passer le pouvoir à un civil pacifiquement, on ne serait pas arrivé là. On n'aurait pas assisté à l'avènement de Mouadie Doumbouya. Alors, ne venez pas nous dire « Oh non, c'est Dieu qui va récompenser Mouadie Doumbouya. » Je vous ai dit « Si vous êtes des musulmans, vous êtes des musulmans aveugles. Si vous êtes des chrétiens, vous êtes des chrétiens aveugles. » Dieu y voit tout le monde, Dieu y aime tout le monde. Dieu va récompenser Mouadie Doumbouya pour le bienfait qu'il a fait à la République de Guinée. Eh oui, c'est un bienfait qu'il a fait à la République de Guinée. Vous avez vu plus de 725 prisonniers politiques. Mouadie Doumbouya les a tous libérés. 700 et quelques. M. Baouri lui-même il a été étonné. Il dit « Je savais qu'il y avait des prisonniers politiques, mais je ne pouvais pas estimer qu'il y avait autant de prisonniers politiques. » Baouri lui-même il a été étonné. Plus de 700 et quelques que Mouadie Doumbouya a libérés. des officiers de l'armée qui ont été condamnés sous le régime d'Alpha Kondé. Sans compter les enfants qui sont tombés sur l'axe. On n'en parle même pas. Alors, le fait de débarrasser Alpha Kondé de la République de Guinée c'est un bienfait. Et ce bienfait-là, je vous jure, Dieu va récompenser Mouadie Doumbouya et il va guider ses pas jusqu'à ces derniers jours. Il a libéré la Guinée. Entre vous et moi et Mouadie Doumbouya qui connaissait mieux le système d'Alpha Kondé ? Qui connaissait mieux les agissements d'Alpha Kondé ? Entre vous et moi et Mouadie Doumbouya ? Qui connaissait bien l'organisation politique les stratégies d'Alpha Kondé ? N'est-ce pas Mouadie Doumbouya ? Il est le mieux placé pour comprendre. Il est le mieux placé pour connaître tous ces systèmes. Alors, si Mouadie Doumbouya était un bavard et qu'il s'était mis à parler tout ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, je vous jure sur l'honneur, vous aurez la honte totale sur vous-même. Parce que Mouadie Doumbouya était le bras droit d'Alpha Kondé. La preuve en est que c'est lui qui a recruté Mouadie Doumbouya. la preuve en est que Mouadie Doumbouya était directeur n'avait de contre à rendre qu'Alpha Kondé à un moment donné. Mais quand les Mouadie Diané ont compris cela, ils se sont dit le petit a commencé à prendre des ailes donc il faut se méfier de lui, il faut l'arrêter, il faut faire ceci. Mais c'est à cause de ça, Mouadie Doumbouya a agi pour se protéger et protéger ses éléments. Bien évidemment. Alors entre vous et nous, personne n'est mieux placé pour comprendre la politique et les agissements d'Alpha Kondé que Mouadie Doumbouya. Il n'y en a pas. Vous venez nous raconter des histoires. Alors, je vais vous dire quelque chose aussi de très important parce que vous êtes complètement débordé, vous êtes dans le désespoir total. Vous criez à la libération d'Alpha Kondé et à la libération d'Osmane Niode. Il faut faire la part des choses, mesdames et messieurs. Et appelez-moi la soeur d'Osmane Niode qui est Fatou Niode. Appelez-moi sa soeur. Fatou Niode, je vais la promulguer en conseil pour qu'elle puisse comprendre. Et tous ces gens qui sont en train aujourd'hui de crier la libération d'Osmane Niode. Vous savez, ne mettez pas Osmane Niode dans le même panier qu'Alpha Kondé. Alpha Kondé est un criminel, est un assassin qui a tué des enfants guinéens qui a versé le sang. Osmane Niode n'a pas versé le sang. Osmane Niode n'a pas tué quelqu'un. Osmane Niode ne s'est pas déplacé pour aller frapper quelqu'un. Osmane Niode n'a pas tiré sur quelqu'un. Osmane Niode n'était pas la tête de la République. Osmane Niode n'a pas fait un troisième mandat. bien vrai qu'il était militant sympathisant du RPG arc-en-ciel. Donc le cas de Osmane Niode est totalement différent du cas d'Alpha Kondé. Et ce n'est pas la République qui a délogé ou qui a emprisonné Osmane Niode. Il y a un problème entre Osmane Niode et un citoyen de la République de Guinée. Un citoyen qui a porté plainte contre Osmane Niode. Donc il y a deux partis en justice. Osmane Niode ce n'est pas un militaire qui l'a emprisonné. Ce n'est pas un militaire qui a porté plainte contre lui. C'est un citoyen guinéen, une citoyenne guinéenne qui a porté plainte contre Osmane Niode. Osmane Niode a insulté. D'accord. On est parfaitement d'accord. La folie, la grandeur de folie. Moi je traite, moi je considère Osmane Niode comme un enfant innocent qui a été à un moment donné enroulé dans une folie d'extrémisme politique. D'accord. Je considère cet enfant comme un enfant à un moment donné qui était perdu et qui cherchait un repère. D'accord. Même s'il disait raconter des histoires mais pour des personnes objectives on sait que cet enfant était un enfant désespéré. D'accord. Il cherchait un repère. Justement ça. Et il a été enroulé dans ce jeu politique et il s'est mis à insulter tout le monde. Alors faites la part des choses. Si j'ai un conseil à donner à Fatou Niode ça ne me sert à rien. Et tous ces militants du RPG arc-en-ciel qui demandent aujourd'hui la libération de Osmane Niode ça ne sert à rien de crier sur les toiles. Ça ne sert à rien de faire des manifestations. La seule chose que vous pouvez faire si vous aimez réellement Osmane Niode si vous l'aimez cet enfant si vous voulez qu'il vive qu'il retrouve sa liberté si vous voulez aider la famille Niode la seule chose que vous pouvez faire c'est d'aller vers Kadiatou Diallo Décart et son père c'est-à-dire vers la famille du vieux Birou et de présenter ouvertement vos excuses d'aller supplier d'aller demander pardon à ce vieux s'il vit encore et de demander pardon ouvertement à la fille du vieux celle qui a porté plainte d'accord ce vieux ex-président de l'assemblée je pense qu'il a de l'influence ex-président de l'assemblée il a la capacité aujourd'hui de parler aux procureurs de parler aux magistrats de parler aux nouvelles autorités et de leur faire comprendre que c'est vrai Ousmane Niode m'a insulté il a fait ceci il a fait cela mais j'aimerais qu'on puisse régler ça à la miable maintenant qu'on sorte de la justice qu'on évite un procès bon si on doit payer quelque chose à la justice qu'on s'arrange on paye cet argent cette somme à la justice et que l'enfant il retrouve sa liberté si vous vous voulez aujourd'hui aider Ousmane Niode c'est par c'est-à-dire c'est par cette procédure que vous devez c'est comme ça vous devez procéder mais c'est pas sur la toile c'est pas en mobilisant des gens pour la libération d'Ousmane Niode non c'est d'aller vers la famille de ce vieux c'est d'aller vers la dame qu'a dit Diallo c'est de présenter des excuses fatignez-les écoute-moi très bien ça sert à rien de faire des vidéos nanani nanana et d'être orgueilleuse non c'est la vie de ton jeune frère maintenant qui est en danger si tu as si tu as quelque chose aujourd'hui à faire c'est de consulter les vieux sages les vieux sages que tu connais et d'aller voir le vieux Boubacar le vieux Burudiarlo et sa fille de présenter vos excuses sincèrement et d'être sincère en vous présentant vos excuses on est conscient que le petit l'a insulté toi-même tu es consciente de cela ne laisse pas ton jeune frère périr en prison et arrête de faire des vidéos pour jouer à l'orgueilleuse non non arrête de faire ça l'orgueil est une maladie palliative de l'esprit il faut éviter ça et tous les militants du RPG arc-en-ciel vous qui voulez que Ousmane retrouve sa liberté il faut l'éviter un procès c'est vrai il est en justice on veut le juger et vous n'êtes pas sans savoir que les preuves palpables sont là mais le vieux bureau en sa qualité d'ancien président de l'assemblée avec son influence avec tout le respect que les gens l'accordent en République du Guinée avec l'estime qu'on a pour lui je pense qu'il peut se lever il n'aura même pas besoin de se lever il aura simplement besoin d'appeler les nouvelles autorités et de leur dire écoutez laissez mon petit-fils je vous en prie c'est moi qui l'ai insulté ben s'il y a quelque chose à payer à la justice ben nous sommes prêts à payer et puis on règle ça pour que l'enfant retrouve sa liberté aucun d'entre vous n'a eu cette intelligence parler comme ça à Fatou Nyele pour qu'il comprenne aucun d'entre vous n'a eu l'intelligence de parler à la famille Nyele pour qu'il comprenne Ousmane Nyele n'est pas un criminel oui il a insulté c'est un insultologue on est d'accord nous l'avons vu il a été vulgaire à un moment donné même c'est lui il a insulté c'est lui il a insulté toute une communauté nous sommes d'accord on a compris cela la communauté peut le pardonner il a été à un moment donné victime de quelque chose et il s'est laissé y aller toute la communauté peut le pardonner la Guinée est un peuple qui pardonne pour éviter un procès à cet enfant vous qui aimez Ousmane Nyele je vous en prie allez tout simplement voir le vieux pour qu'il puisse pardonner à son petit-fils allez parler à Fatou Nyele alors Fatou Nyele moi je te parle aujourd'hui terre à terre pour que tu comprennes pour éviter la prison à ton jeune frère la prison définitive à ton jeune frère pour éviter un procès ce que tu dois faire c'est ce que je viens de te dire là tu as des vieux sages tu as des mamans sages les personnes sages ne finissent pas en République de Guinée et même si tu veux tu peux même aller consulter Selou il va t'accueillir il peut t'aider dans son processus tu peux même aller voir Adia Alimato Diallo elle peut t'aider bien évidemment elles sont toutes conscientes que oui vous les avez insulté à un moment donné mais c'est pas à cause de ça qu'elles vont refuser ou Selou Daland Diallo va te refuser non c'est ton père va moi je te dis la vérité pour éviter un procès à cet enfant pour éviter un emprisonnement va vers ton père explique-le la situation afin qu'on puisse parler au vieux bureau et sa fille c'est très simple alors au lieu de faire cela les gens sont en train de vous induire en erreur libération Ousmane Nyele il faut éviter un procès faire un procès à ce génome il va aller en prison c'est moi qui te le dis si tu ne connais pas la juridiction je suis en train de te parler maintenant clairement certainement vous aurez quelque chose à payer à la justice évidemment parce qu'il y a eu un premier jugement avec le juge Charles White qui a condamné Ousmane Nyele à 5 ans de prison avec une somme après ils ont fait un appel l'appel est là l'avocat de Dekka a des preuves tout le monde a des preuves et maintenant moi je dis que il y a toujours une porte de sortie mais si vous ne savez pas quoi faire il faut demander les juristes ils vont vous aider tout simplement demandez au vieux il va vous aider ok et puis c'est que si vous avez quelque chose à payer vous payez demandez pardon c'est très important pour que le petit retrouve sa liberté demandez pardon nous sommes tous conscients qu'il a insulté demandez pardon le pardon ne vous fera absolument rien fatuniez ta famille le pardon ne vous fera rien ça va vous augmenter en grade d'être en qualité d'homme demandez pardon au vieux et à sa famille pour que l'enfant sorte de prison c'est pas un criminel il n'a pas tué quelqu'un à la République de Guinée il n'a pas fusillé quelqu'un il n'a pas il n'a pas violé une fille il n'a rien fait de tout cela on a porté plainte contre lui parce qu'il a insulté alors il ne faut pas le laisser périr parmi les criminels de la maison centrale parce qu'il y a des dangereux criminels là-bas et Ousmane Niole n'est pas un criminel qu'on le veuille ou pas ce n'est pas un criminel oui c'est un insultologue il a insulté il est vulgaire je suis d'accord pour ça mais ce n'est pas un criminel donc Fatou va droit au but arrête de faire les vidéos sur les réseaux sociaux parler d'Ousmane Niole ça ne sert à rien va droit au but là maintenant c'est la vie de ton jeune frère qui est en danger c'est ce que j'avais à te dire et tous ceux qui aiment Ousmane Niole tous ceux tous les militants du RPJ qui aiment Ousmane Niole je demande aussi aux militants de l'UFDG et de l'ANAD ceux qui aiment encore Ousmane Niole dites à Fatou ce qu'elle doit faire ok ne soyez pas contents parce qu'on l'a mené en justice c'est vrai on a demandé justice je suis d'accord il a insulté on a demandé justice on a voulu que justice soit faite mais il ne faut pas lier le dossier d'Ousmane Niole au dossier d'Alfa Kondé c'est deux dossiers totalement différents le dossier d'Ousmane Niole n'arrive même pas à la séville à la cheville à l'orteil même du dossier d'Alfa Kondé c'est deux dossiers différents on ne peut même pas les confondre alors vous qui dites libérer Ousmane Niole libérer Fatou Niole libérer Alpha Kondé enlevez Ousmane Niole enlevez le dossier d'Ousmane Niole au côté du dossier d'Alfa Kondé c'est tout donc ce que j'avais à vous dire c'était ça mesdames et messieurs c'est encore moi et bon c'est un bon dimanche c'est un bon samedi c'est un bon week-end je me régale je suis avec vous donc vous partagerez au maximum l'émission et dans les jours à venir aussi je serai devant vous pour vous parler donc nous bénissons notre colonel que Dieu le paye avec le bon prix ok le prix le prix le plus merveilleux que Dieu le récompense pour avoir débarrassé la Guinée d'un démon et nous l'accompagnons dans ce processus de transition afin qu'on retrouve la paix et qu'on entame le développement réel de la République de Guinée donc sur ce je vous dis bonsoir bon week-end prenez soin de vous et bye bye